Alors un point rapide sur l'image du bien. J'entends par là imaginer qu'un photographe prenne en photo ma jolie maison et ensuite diffuse cette photo où on fasse des cartes postales. Qu'est-ce que je peux faire pour m'y opposer ? Puis m'y opposer. Est-ce que je peux me fonder sur l'article 9 du Code civil ? Non, l'article 9 du Code civil protège l'image des personnes et le bien n'est pas une personne. Alors je peux tenter le coup sur l'article 544 du Code civil qui protège mon droit de propriété. En tant que propriétaire, vous le savez, on a un droit exclusif sur sa chose. Je suis la seule à pouvoir utiliser ma chose. Soit la chose elle-même. Mais est-ce que c'est la même chose pour l'image de ma chose ? C'est tout le problème. Et la jurisprudence a évolué sur cette question. Première étape, premier temps. Première chambre civile, 10 mars 1999. La Cour de cassation rend ce qui ressemble à un arrêt de principe où elle nous dit « Le propriétaire a un droit exclusif sur l'image de son bien. Donc je suis la seule à pouvoir exploiter l'image de mon bien. Les autres n'ont pas le droit de le faire sans mon consentement. » La solution semble logique dans la mesure où l'article 544 précise que le... Enfin, est compris en tout cas comme octroyant un droit exclusif au propriétaire sans qu'il soit fait de différence entre la chose elle-même et son image. D'un autre côté, il faut quand même comprendre l'inconvénient de cette solution dans le sens où ça limite énormément la création artistique. Imaginez, je suis un peintre ou un photographe. Qu'est-ce qu'il me reste à photographier ou à peindre ? La mer avec un oiseau dessus. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un bateau parce que si le bateau appartient à quelqu'un, je n'ai pas le droit de le peindre ou je n'ai pas le droit de le photographier. Ça limite quand même énormément la création artistique. Du coup, la jurisprudence a évolué. Premier temps, la première chambre civile a évolué. Dans un arrêt de la première chambre, donc du 25 janvier 2000, elle a rétréci un peu le champ de sa jurisprudence en disant « Il faut que le bien soit l'image centrale de la photo. » Si c'est l'image centrale, alors on n'a pas le droit d'exploiter cette image sans mon accord. En revanche, si c'est un petit point à l'horizon, ça ne posera pas problème. On peut utiliser l'image de mon bien. Deuxième évolution, la première chambre civile, toujours dans un arrêt du 2 mai 2001, considère que si on utilise l'image de mon bien à des fins non commerciales, alors on n'a pas besoin de mon autorisation. Mais de son côté, la deuxième chambre civile, notamment dans un arrêt du 5 juin 2003, ne fait absolument pas référence au monopole du propriétaire sur l'image de son bien. La deuxième chambre civile ne semble pas du tout retenir ce monopole. Du coup, il y a une divergence entre la première, même si elle a évolué, et la deuxième chambre civile. D'où la réunion d'une assemblée plénière. Un arrêt de principe du 7 mai 2004, qu'on appelle l'hôtel de Girancourt, où là, la cour de cassation retient que le propriétaire n'a pas de droit exclusif sur l'image de son bien. Donc, plus de monopole. Les tiers peuvent exploiter l'image de mon bien sans mon accord. Alors, une limite est quand même fixée en cas de trouble anormal. Le problème, c'est qu'elle ne dit pas ce que c'est qu'un trouble anormal. Dans cet arrêt du 7 mai 2004, elle pose une limite importante, le trouble anormal, sans le définir. Ça ressemble au trouble anormal de voisinage, sauf qu'on ne voit pas tellement en quoi, ici, il est question de voisinage. Alors, c'est une jurisprudence ultérieure, celle de la première chambre civile du 5 juillet 2005, qui est venue préciser ce qu'il fallait entendre par « trouble anormal ». Il y a trouble anormal lorsque la publication de l'image, la diffusion de l'image de mon bien, risque de porter atteinte à ma tranquillité ou à mon intimité. Imaginez, par exemple, à la suite de la diffusion de cette image, je me retrouve avec une meute de touristes qui, tous les jours, sont devant ma maison en train de prendre des photos. Voilà, ma tranquillité se trouve quand même largement altérée. Autre hypothèse, c'est aussi l'atteinte à la vie privée. Alors là, ce sera plutôt l'hypothèse où non seulement on a pris l'image, par exemple, de ma photo, mais en plus on a mis l'adresse et on a mis mon nom. Là, c'est une atteinte à ma vie privée que je pourrais faire sanctionner. Mais en soi, l'atteinte, l'exploitation de l'image de mon bien par intérieur n'est plus interdite. J'espère que c'est plus clair. Merci.